Et on est de retour pour la dernière game du dernier BO pour ce soir, pour avoir la fin, le florilège du best-of de cette semaine de LPL, la septième semaine qui donc touchera sa fin avec la dernière game qu'on va pouvoir suivre ensemble. Ce sera une game 2 puisque une première game a déjà été jouée entre les Saints et les RNG. On rappelle un petit peu les deux compositions et surtout leur classement. RNG, c'est simple, numéro 1, qui n'a perdu qu'un seul BO pour l'instant depuis le début. Les Saints, qui ont gagné leur premier BO dimanche soir, est-ce que c'est le début de l'Empire de Saint Gaming ? On va peut-être pas s'enflammer non plus sur le début de l'Empire de Saint Gaming, mais en tout cas c'est peut-être le moment où les Saint Gaming vous nous montrez qu'ils peuvent proposer quelque chose de correct. En tout cas contre les Royals, ils ont fort à faire parce que normalement les Royals c'est instant lose pour toutes les autres équipes qui ne s'appellent pas Edward Gaming. Mais bon, apparemment cette game peut être un petit peu assez sympa. On va voir ce qu'ils vont nous proposer. Les Saints Gaming, donc pas forcément les joueurs les plus connus de cette LPL, mis à part il me semble, le top laner Acorn. Il a joué chez les LGD, il a joué chez les Samsung Blue, donc c'est quand même un joueur d'expérience, malheureusement son équipe qui est toujours un petit peu en dessous, malheureusement. Mais bon, on va voir si ça suffit contre les Royals, les Royals qui ont quand même une sacrée compo de leur côté. Ils affichent du coup Steeze et Snoopy, je me demandais ce qu'ils allaient sortir et du coup ce sera Maidong le support. Et regarde cette stat qui est intéressante, le pourcentage de réussite des ganks qui sont soldés par un kill, je ne la connaissais pas cette stat, je ne l'ai jamais vu. Et on a 35% pour March. March qui est donc un des junglers chinois qui est sûrement, je dirais, celui le moins connu de cette équipe, enfin le moins connu des junglers presque chinois au vu de la qualité et des talents qu'il y a autour de la jungle. Il était passé par Hyper Youth Gaming qui était la line-up Saint Gaming en fait auparavant, qui a été du coup renommée pour cette nouvelle line-up. On a Oto qui avait fait un passage sur la mid-lane les semaines précédentes, on a pu commenter un match avec Oto il me semble, qui avait joué une Talia, il avait joué un Ryze, il a joué une Leblanc il me semble. Voilà, mais il n'a pas fait tout le BO, là ce sera Snoopy qui sera affiché cette fois-ci et il s'en fasse du coup à des joueurs qu'on ne vous présente presque plus. Les RNG, vous les connaissez tous, on les a vus au MSA il y a peu. Oui, avec bien sûr Looper sur la top lane, MLXG, le jungler, la révélation je pense de cette saison, de la saison 6 en Chine. Xiao, le mid-laner lui aussi monstrueux, il nous a fait une Talia de toute beauté la semaine dernière. Et Uzi Emata, la duo lane qui en terrorise plus d'une, même si elle avait été matée, sans jeu de mots, par celle d'Edward Gaming. Regardez les dégâts, 30% des dégâts pour Uzi. Et oui, Uzi le monstre de cette LPL en termes d'ADK, avec un super KDA aussi suivi de près par Xiao, avec un bon cold par minute également pour Uzi, un des meilleurs d'ailleurs du côté de la LPL. On est sur la deuxième game, donc la première game c'est, pour faire simple, MLXG a fait une game au-dessus de la melee, c'est une game à sens unique. Souvent le problème avec MLXG, c'est qu'il joue tellement agressif, les RNG ont un taux de premier kill à 5 minutes, ce qui est le plus bas en LPL, donc c'est le meilleur. Et là on voit aussi une stat intéressante, MLXG, on avait 34% je crois de réussite des ganks du côté de March, le jungler des Saints. Alors que MLXG a 55% de kills sur ses ganks. Imaginez, c'est-à-dire qu'un gank sur deux, quasiment c'est un kill pour MLXG. Et du côté de ce premier match du BO, les Saints ont perdu en 31 minutes face à des RNG qui avaient pris beaucoup de kills. Notre analyste du soir nous avait dit que c'était une game à sens unique, pas très intéressante, par contre la deuxième pouvait être intéressante. Et c'est celle-là qu'on va justement caster pour vous, voir un petit peu justement ce qu'il peut y avoir d'intéressant dans ce BO, qui a priori, comme on le disait en early pré-show, il pouvait y avoir forcément les RNG qui pouvaient faire des no-match face à des équipes. On essaie de ne pas trop castre les stompes, même si cette semaine ça n'a pas été évident. Il y a eu quelques matchs disputés, mais pas tant que ça. C'est le problème en général, quels que soient les sports ou les jeux. Oui, après ça, il en existe de toute façon. Et puis il y a des semaines avec beaucoup de stompes. La semaine dernière, il n'en était pas une d'ailleurs. La semaine dernière était assez clean. Il y avait pas mal de retournements de situation. Là, la game précédente, ça a été le cas avec des World Elite qui étaient en dessous en début de partie, puis ensuite qui reviennent très fort grâce à des compositions même en 4v5 et qui passent la line-up newbie. Et derrière, on a donc RNG face au Saint Gaming pour cette dernière game. Les piques et bannes sont lancés. Le victor de Snoopy ne sera pas présent. Le blanc de Shao est évité. Le blanc de Shao, c'est vraiment, vraiment un pic de référence. Ouais, c'est la marque de fabrique de Shao. Lui qui aime beaucoup les mid laners qui rôment justement. Un peu à la pône, à la je ne sais pas qui d'ailleurs comme exemple qu'on avait tout à l'heure. Toujours est-il que les piques comme le blanc Twisted Fate et maintenant Talia peuvent être intéressants. On n'a pas encore vu d'Aurélien Sol d'ailleurs de la part de Shao. Ça m'étonne de la part d'un joueur comme ça qui aime bien un peu tester des nouvelles choses. Alors d'ailleurs, quels sont les piques des Saint Gaming en général ? Donc là, le blanc. Le blanc de Shao, ok. Le victor qui est effectivement le pic principal de Snoopy sur la mid lane avec 33% de win rate. Vladimir qui a été ban, donc beaucoup de ban sur la mid lane. On n'a plus grand chose qui reste. Donc il reste éventuellement Azir pour Snoopy ou Shao. Shao qui le joue à ce qu'il a joué. C'est souvent 5 piques d'Azir pour 8 de victor. Et 3 piques, 2 piques sur la mid lane. Et le dernier, ce sera pour Ouzi. On ne veut pas sortir Azir, surtout qu'on veut se donner peut-être la possibilité de prendre la Karma. Au final, on a le MLXG qui va une nouvelle fois jouer sa Redside. Alors, est-ce qu'il l'avait joué ? J'ai plus l'information sur la game précédente. Le flex pick Classic Trundle en Redside pour faire douter du Trundle top ou support. Donc ça coûterait un petit peu le pic potentiel des Royales qui devraient pick Braum derrière. Mais du coup, les Royales pourraient pick Karma à la place. Ça ne m'étonnerait pas qu'on parte sur une Karma H par exemple, sur ce tour pour les Royales. Ou alors sécuriser le mid lane, par exemple Karma Azir. Ça pourrait être intéressant. Alors, Alistar Xiao, Matai l'a joué 3 fois Alistar. D'accord. Ça m'étonnerait qu'il lock Alistar vu les picks prioritaires qui restent présents. Alors Thresh, Matai joue beaucoup Thresh. Il a pas mal joué au MSI. Il l'a joué 2 fois au Summer Split. Mais c'est, encore une fois, je pense qu'il gagnerait plus à partir sur une Karma. Donc Karma H, j'aurais trouvé ça plus logique. Mais pourquoi pas un Thresh ? Pourquoi pas ? C'est vrai que ce genre de match, parfois, ça fait proc des compositions d'équipe qui sont un peu moins rodées ou alors en test. Et c'est là, le Malzahar, cette fois, une nouvelle fois qu'on va retrouver… Ah oui, il a déjà oublié ce pick dans les mid laners restants. Du côté de Xiao, et du coup, le Thresh de Matai. Matai qui a sorti à de nombreuses reprises le pick Thresh. Donc c'est pas étonnant de le revoir une nouvelle fois. Et ça va, du coup, donner la possibilité d'aller lock peut-être la botlane adverse, de finir la botlane, ou de révéler peut-être la position du Trundle dans cette deuxième phase. Alors, est-ce que les Saints vont partir sur un Azir, du coup, en réaction vu qu'il ne reste plus grand-chose sur la mid lane en tant que mage control ? Ou alors partir sur des picks un petit peu moins conventionnels pour la mid lane ? Alors Trundle serait plutôt… Ouais, on va partir sur Azir. On va pas non plus essayer de trop s'enflammer contre les Royales. On va essayer de jouer ce qu'on sait jouer, j'ai l'impression, chez les Saints Gaming. Je pense que c'est peut-être la meilleure solution, là. Ouais, du côté de MLXG, la première game, c'était un Ekarim et il a été ban après par RNG. La composition RNG de la première game, c'était bien Shen, Ekarim, ensuite Victor, Ash et Alistar. Donc voilà, on essaye d'avoir des picks différents du côté RNG cette fois-ci. Alors, les Royales qui vont pouvoir prendre leur carry AD, qu'est-ce qu'il reste ? Ash, à mon avis, devrait être le choix logique vu… Enfin, couplé à Malzard, ça pourrait être très intéressant. Possibilité de pick comp et de bon potentiel de carry DPS en late game, un game qui affectionne beaucoup Uzi. Et ce pick Rumble que j'adore, moi, sur la top lane, qui va bien en plus contre des picks des bruiseurs tanki comme Trundle, qui ont pas forcément les moyens de le dominer en lane vraiment. Il faut vraiment pas être très bien positionné pour lâcher des kills sur un Trundle en jouant Rumble. Pas forcément évident non plus, mais ça se fait. Ouais, on va voir ce que ça va donner. Et du côté de Saint, on a encore pas bait complètement le pick, mais on se donne toujours le choix de pouvoir flex à la fois le Gragas qu'on peut retrouver de temps en temps top. Il pourrait prendre une Irelia aussi, voilà. Une Irelia top. Et la Irelia, voilà. Du coup, pour mettre le Trundle support et le Gragas dans la jungle, il y a pas mal de possibilités. Akorn, face à Looper, c'est un beau match-up sur le papier en termes de top laner. C'est rare d'avoir un concentré de skills comme ça. On a vu Akorn qui essaie de tenir cette équipe Saint et qui leur a fait gagner leur premier BO la semaine passée. Donc en week 6, face à OMG, est-ce qu'ils peuvent aller gratter la deuxième game au RNG ? Effectivement, Akorn, c'était un peu dommage de le mettre sur un Trundle, d'autant plus que ce pick Trundle était assez volontairement mis en flex-pick. Pour pouvoir counter quelque chose sur la top lane, Trundle qui n'est pas forcément excellent contre Rumble. Par contre, on se laisse la possibilité de sélectionner Irelia, qui elle a vraiment les moyens d'aller de dash tout simplement sur ce Rumble, qui après d'ailleurs se retrouve un petit peu démuni. Parce que si tu essaies de fuir, forcément tu mets pas des dégâts de ton lance-flamme. Donc il faut faire un peu un choix généralement avec Rumble. Et contre Irelia, c'est assez dur parce qu'il faut faire le choix très rapidement. Et oui, on va voir les compositions qui sont mises en place, les crins chinois qu'on devrait apercevoir avant le début de la game. Il est à Shanghai d'ailleurs cet endroit, pour ceux qui voulaient avoir l'info ou qui veulent y aller. Parce qu'il y a des possibilités pour les visiteurs de la ville d'aller voir les matchs. Les deux coachs qui se saluent, encore des coachs coréens une nouvelle fois. Alors pas pour Saint, mais pour Royal évidemment. Puisque c'est Fly qui coach cette équipe. Ah c'est Fly ? Oui, l'ancien joueur des Jiner Greenwings. D'accord. Qui s'est reconverti très rapidement. Et oui. Et qui était d'ailleurs avant ça un joueur de Starcraft 2. Et du coup on va pouvoir entrer dans cette game entre les Royals et les Sai Gaming. Alors qui on voit ? MLXG sur la petite vidéo ? Ou Shao ? Ou Uzi peut-être ? Moi je vois bien Uzi. Uzi qui pleure ? Uzi sous la douche. Uzi sous la douche. Ouais, voilà. Uzi sous la douche. Le réveil d'upstep. Réveil d'upstep de Uzi sous la douche. Voilà c'était celui-là. Et du coup on va rentrer dans cette game. Alors est-ce que les Saiyans vont light swap ? Est-ce qu'ils vont doucher les Saiyans Gaming ces RNG ? Après une première game sans appel ? C'est possible. A priori ils ont l'avantage. Mata qui joue au League Knight. Ok donc les RNG qui à mon avis voudraient aller chercher le kill en 2v2. Ils vont essayer de punir les Saiyans Gaming. Les Saiyans Gaming qui veulent absolument prendre le match-up en 1v1 sur la top lane. Rumble contre Irelia, très à l'avantage d'Irelia. Mais les Royals du coup vont essayer d'aller chercher pareil le match-up en 2v2. Trundle n'est pas excellent notamment contre un Thresh qui peut le tenir à distance. Et en plus avec cette Ignite qui pourrait vraiment permettre de rentabiliser sur un kill. De vraiment faire la différence. Si un hook venait à toucher, on va voir ce que vont décider de faire les Royals. Et finalement c'est les Saiyans qui vont swap. Ils ont finalement peur de se faire manger en duo-lane. Ils vont préférer attendre le Power Spike Trinité de l'Irelia pour aller chercher le Rumble. Est-ce que ce ne sera pas trop tard ? On va voir. Oui, un hook qui attend patiemment. Sur ce mid lane, la fanbase qui est sans appel au niveau du pourcentage chinois. On le voit, 90% d'opinion favorable, dira-t-on, pour cette équipe RNG qui est sur un grand momentum depuis déjà près d'un an. Ouzi et Mata qui commencent, ça y est, à se mettre en place. Ouzi qui prend les premiers dégâts pour ensuite laisser Mata tanker. Et derrière on fait la même chose du côté topside. On va voir ce que ça va donner. Trundle, Jin. Hâte de voir ce que peut donner cette botlane. Stix, Meidong. Ils sont face quand même à des Kador de la LPL. Il y a Korn qui va essayer de récupérer ses 3 creeps. Même pas. Pas possibilité de récupérer ses creeps. On arrive un peu tard. Et on va back. Looper qui va pouvoir revenir aider son jungler. On va partir sur une phase assez classique. Attention par contre, l'invade de Mata dans la jungle des Sengaming. On va pas voir d'agression pour l'instant. Et sur la mid lane. Alors le match, on va voir un gang très early de Mata. Il aurait pu y aller Mata là je pense. Il y a Shao qui est sous la tour. On va laisser le mid laner farmer tranquillement. En plus il perd pas mal de farm là. Pas évident d'ailleurs de farm forcément sous la tour. Autant c'est facile de push très rapidement. Mais quand on veut pas claquer de mana ni de spell. Pas forcément évident de farm avec Mata. MLXG la classique. La spéciale. Avec Mata. En plus le flash. Et c'est un premier kill. Là on est encore sur une belle proposition de la part de MLXG. Et surtout c'est sans appel. Là il arrive à faire craquer le flash de Snoopy. Et on prend le kill derrière. Donc il y a Mata évidemment pour venir clore tous les débats autour de ce first blood. Mais MLXG encore numéro 1 sur les 55% dont tu parlais. Parce que les chinois n'aiment pas beaucoup le lane swap. Et quand il y a le lane swap il faut quand même essayer de dynamiser un petit peu. Donc du coup ils vont directement faire des ganks niveau 3. Le gank niveau 3 de MLXG qui aurait dû être prévu quand même par les send gaming. C'est très classique pour Edrexside de faire son premier buff. Et d'ensuite baser sur un gank avec un tunnel juste dans le dos sur la mid lane notamment. Ou alors sur la top lane. En plus là ils voient que Mata mise depuis quelques temps. Ils l'ont croisé dans leur propre jungle. Ça devrait tilter normalement côté send gaming. Et Snoopy qui aurait dû jouer avancé. Malheureusement il en a fait les frais de son positionnement un petit peu hasardeux. Et le kill récupéré par MLXG. MLXG qui va maintenant s'atteler à rejoindre ses compagnons. Pour continuer à jouer sur le temps fort du côté des RNG. A savoir du coup une bot lane qui se met en place. Looper également. On est obligé du coup de venir warder pour se hasir. Ça veut dire qu'il fait un décalage très tôt là. Alors il va pas y perdre en creep mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il va mettre une ward pour avoir l'information autour du Drake infernal. Et oui c'est un premier Drake qui est très important. Et on fait les bacs. Et justement ça pourrait faire les affaires des sent. Parce qu'il va y avoir la bot lane qui devrait se diriger top lane maintenant du côté RNG. Effectivement c'est pour ça qu'il a mis sa ward Snoopy. Il ne voulait pas que les RNG profitent de ce lane swap. Pour ensuite basculer sur le dragon. Et pourtant ça ping ce dragon. Est-ce qu'ils vont y aller quand même avec MLXG ? Ce serait très très risqué. Ils ont dû voir que c'était wardé. Ce qu'ils avaient l'information grâce au Carapater. Quand Snoopy a fait le déplacement. Et du coup on va simplement basculer les duo lane. Et on va effectivement jouer sur le swap. Mais avec la possibilité du MLXG de récupérer un niveau 6 assez tôt. Pour essayer de proposer un gank. Le problème c'est qu'on est niveau 2. Qu'on n'a pas beaucoup de possibilités. Que Rumble est niveau 3. Et surtout qu'on est support. On n'est pas parti pour essayer de jouer en 1v1. Sur le hook. Ou qu'il ne passe pas du côté de Mata. On l'a tenté. Et surtout on refuse la prise d'expérience par cette Irelia. D'ailleurs on a vu tout à l'heure le skin de Imp. Ben voilà le skin de Mata. Qui joue lui aussi avec son skin. C'est quand même assez classe quand tu es support d'avoir un skin de Thresh à ton nom. Parce que s'il y a bien un support généralement qu'on aime jouer quand on est support c'est Thresh. Tout à fait. Ça fait partie des piques référence. Des piques les plus intéressants à jouer en lane et en teamfight. Donc c'est toujours sympa. C'est à la fois un pique très fort qu'il a toujours été. Et qui le sera toujours d'ailleurs. Parce que ses mécaniques sont tellement fortes. Le grab ou la lanterne. Mais en plus c'est un pique qui est vraiment cool à jouer. Donc je comprends pourquoi les supports apprécient ce champion. Emil XG qui se targue déjà de vouloir counter les buffs. Et c'est récupéré par marche. Avec le Mata qui vient de mettre un hook. Il n'est pas passé. Par contre à Korn il ne l'avait pas prévu qu'il serait là. Emil XG qui va bien se repositionner. On va pas aller plus loin. On continue les 5 minutes de jeu, 6 minutes de jeu d'embêter ce Gragas dans son développement. Il a perdu un creep là-dessus. Il le smite surtout. Et ça permet à Hexside de récupérer les golems sur la top lane. Effectivement. Emil XG qui du coup en profite pour essayer de counter jungle un peu. Forcément on est sur le strong side. Du côté de marche on a déjà un petit peu de retard. Et un farm en moins et un kill en moins forcément. Et Emil XG qui vient. Il n'y a pas encore de flash chez Snoopy. Qui est bien inspiré là-dessus. Qui sait que Emil XG rote dans sa jungle. Oui. Et la tour récupérée top side par Rumble. Tout ce timing là ça a permis de temporiser surtout à Korn qui est passé sur cette mid lane. Et donc du coup cette tourelle qui n'est toujours pas tombée. On la ping d'ailleurs. Est-ce que Looper ne ferait pas une TP ? Il n'est pas son niveau 6 donc c'est un peu dommage. Est-ce qu'il y a une autre TP disponible ? Non. Shao qui ne l'a pas encore. Emil XG qui n'est pas encore niveau 6. Qui ne peut pas utiliser son rush du néant. On va l'abandonner cette tourelle. Mais ils vont tellement backtard qu'il pourrait y avoir un Drake infernal à suivre. Effectivement le Drake infernal qui pourrait être le prochain objectif. Les Royales qui ont... Ils n'ont pas pris la tourelle. Oui. C'est pas ce qu'ils font là. Les scènes gaming c'est un petit peu dommage là-dessus sur ce lane swap. Et Shao qui va pouvoir commencer à faire le déplacement. Par contre les scènes ont fait eux aussi le déplacement dans la jungle. Est-ce qu'ils ne seraient pas pris ? Non. Finalement les scènes qui auraient peut-être pu faire un gantle sur la mid lane je pense. Mais en même temps leur mid laner est low life et n'a plus de mana. Donc ils vont le laisser back tranquillement. Et Shao qui va pouvoir prendre le push assez facilement sur cette mid lane. Et pendant ce temps Shao qui va prendre effectivement le push. Et derrière on va se regrouper sur ce potentiel futur dragon infernal. Enfin futur non il est présent mais il pourrait aller aux mains des RNG qui sont bien positionnés maintenant. Jin est obligé de rester bot side. Et on a du coup le combo hackorn qui est niveau 3 face à un looper niveau 5. Ca va peser dans les débats sur cette top lane. Emarche qui a beaucoup de mal à avoir accès à sa jungle. Il y avait même une pick de positionnés dans la jungle adverse. Il y a même 3 picks du côté des RNG du côté top side. Regarde comme looper est safe à ce moment là Duke. Looper est pour l'instant très tranquille. Et la volonté des Seine Gaming d'utiliser Irelia en counter pick de Rumble. Pour l'instant ça ne marche pas. Il faut absolument lui donner les moyens de récupérer cette vague de farm. C'est super important. Et Looper qui joue très bien avec l'agro de la tour. Qui joue super bien. Ah non par contre là il prend un coup de tour en trop c'est dommage. Et justement on va go dessus. Looper qui va mettre sûrement son ulti pour venir à bout d'accord. Et derrière MLXG pour bloquer Snoopy. Snoopy qui va tomber dans l'escarcelle des RNG 3-0 maintenant. On va continuer sur marche. On n'hésite pas. On est tanké avec MLXG qui va tanker, tanker. Est-ce que ça va suffire ? Le flash. Loto pour venir à bout. Et c'est le 4-0. L'exécution parfaite du côté des RNG. On supprime toute cette grosse vague de farm substantielle pour Accorne. Et derrière Accorne a 9 creeps face aux 33 creeps de Looper. Et son 2-0 maintenant. Ce qui est d'autant plus catastrophique pour Accorne. C'est qu'il est obligé d'utiliser le TP en plus. Pour aller prendre cette vague de farm. Il loupe une énorme vague de farm. Attention MLXG à ne pas se faire prendre par le red buff. Mais du coup Accorne qui loupe énormément de farm. Qui maintenant va avoir sa lane qui va repouche dans l'autre sens. Il a laissé un nouveau kill à Looper. Il n'aura plus les moyens de voir une Irelia Kari de son côté. Il va falloir trouver d'autres solutions pour les scènes gaming. Qui sont déjà 3 cagoles en retard. Et c'est vrai qu'on va avoir du coup pas mal de possibilités pour ces RNG d'aller rapidement étouffer les scènes gaming. Pour l'instant c'est une démonstration de force. Pour l'instant les Royals qui sont vraiment excellents. Avec encore une fois MLG de Gala qui est toujours là sur ses gants. Comme on n'avait pas montré de game la semaine dernière d'Edward Gaming et de Royals. On voulait en mettre une de chaque. Celle des Royals qui montre le côté implacable de leur stratégie. Quand ils arrivent à la mettre en place Laro. Qui va être flashée. Ça force le flash. Plus de flash sur Jin maintenant. Qui devra bénéficier que de son heal pour les prochaines minutes. Ouzi qui va bien se sortir de cette situation grâce à Mata. Une nouvelle fois Snoopy qui est bloqué sous sa tourelle. Alors que pourtant on a les déplacements des joueurs RNG. On met une pink du côté de marche. On voudrait aller chercher Looper. On a l'information que Looper est dans les parages. Attention Looper le 2v1 à suivre peut-être. On bait du côté d'Akorn. MLXG qui n'est pas encore là. Par contre il y a un rush du néant possible. Non pas sur la top lane. Attention Aikorn qui prend encore une fois l'assaut. C'est très très dur pour Aikorn. Mais derrière il y a March. March qui veut peut-être prendre quelque chose sur Looper. Et toute la team des Saints est en train de faire les déplacements. Il peut pas TP Looper. Il faut juste qu'il gagne du temps. Il devrait limite aller farm. Ceci dit non. Lavec est en train de push dans son sens. Donc autant le prendre. Il veut aller laisser Aikorn. Il veut aller laisser Aikorn. Il va pas. Ah non le team a été mis sur Aikorn. Et du coup c'est un kill de récupérer. Le premier pour les Saints Gaming. Qui du coup s'offre un petit peu de gold sur Snoopy. Tout simplement. Avec ce kill récupéré. Ça va lui permettre de finir son premier item je pense. Avec le farm supplémentaire qu'il va récupérer. Dans la prochaine minute. Léon Royale qui insiste sur cette top lane. Il veut absolument mettre Aikorn au fond. Alors par contre à son Mata au face shake. Non. Le hook. Ouh. Qui touche March. Au superbe flash in pour amener Aikorn. Il va toucher les deux. L'ETP derrière. De looper. Qui veut prendre son duel. Le kill qui est récupéré par Mata à l'ignite. Et c'est March. Derrière. Le bon March. Je pense qu'il va succomber à son tour. Il chasse par MLG. Il essaie de push la wave. Pour gagner du temps. Gagner du temps. Mais ça ne va pas faire les affaires de ces Sengaming. Qui perdent deux de leurs partenaires là-dessus. On a toujours Shojo qui push. Toujours plus sur cette mid lane. Qui tient son adversaire en respect. Sans pour l'instant aller beaucoup plus loin. On met une ward du côté de Ouzi. Oh c'est bien fait. C'est récupéré par Jin il me semble là-dessus. Jin qui joue au... Ouzi qui s'est mal positionné. Ouzi qui va devoir peut-être flash. On n'a pas de trèche du coup de disponible. On a le heal qui est positionné. Ça suffit bien. Le flash qui a été mis aussi. Plus de summoner pour Ouzi. Il n'y a pas de flash du côté de Xiao. Donc il ne pourra pas mettre son ultimètre. Il a utilisé son Ghost. Et les Royals qui réussissent à retourner cette situation. Encore une fois. Qui n'étaient pas bien engagés. Et on va aller chercher Acorn pour Looper. Oh là là. Ce qui prend Acorn. Acorn qui se connaissent par cœur. Et là c'est Acorn qui... Qui subit. Qui subit avec un Looper qui est très bien. Ouais. Le niveau 6 tout juste atteint de la part de Acorn. C'est dur pour Acorn. Tu le disais. Ils se connaissent les deux joueurs. Les deux anciens top laners des Samsung. Samsung Boost. Samsung White. Un est champion du monde. Looper. Et l'autre c'est Acorn. Et voilà où ils ont fini. À travailler sur leur composition sur la top lane. Ouais. Comme quoi t'es pas champion du monde par hasard. On le voyait maintenant chez les Royals. Le top laner des Samsung White. Looper. Et en tout cas Looper qui est en train de se faire un festival sur la top lane. Quoique Acorn réussit à bien farm à force de freeze sa lane près de la T1. La T2 pardon. Topside. Il revient peu à peu dans sa game. En terme de goal on est quand même sur quasiment 5k goal d'à 13 minutes. C'est beaucoup pour les Royals. Alors est-ce qu'ils ont déjà la game entre les mains ? On va voir les Scenes Gaming qui ont quand même un bon late game a priori avec Azir. Notamment avec éventuellement Jin. Jin on va dire qu'il a un late game situationnel qui est notamment bon contre les Squishy. Mais là en l'occurrence ça tombe bien parce que c'est pas très tranquille la compo des Royals. Ouais tout à fait. J'ai hâte de voir si les RNG arrivent avec cet avantage à clore la game très tôt. Parce que c'est quelque chose qu'on voit pas forcément beaucoup en Chine. Le flash sur Snoopy. On va récupérer les kills là-dessus. C'est pas sûr c'est pas sûr. Le flash et la super virgule. Oh Snoopy qui s'en sort là-dessus. Il nous fait un beau petit move technique là. Magnifique ce qu'il a fait. Après je pense qu'il avait déjà fait une erreur à mettre son knock-up un petit peu trop tôt. Disons que ça s'est un peu superposé avec l'ultimate de Shao. Ouais c'est sympa en tout cas ce petit move. Je m'attendais vraiment au décès instantané de Snoopy. Mais clairvoyant le joueur des endgaming qui se targue de faire une belle petite virgule. Oh on met l'ultimate par contre le fût explosif là pour se désengager. C'est un peu dommage parce qu'on perd du coup la T1. On perd également la possibilité de s'offrir un 1v2 peut-être sur Looper. Voilà Looper il a rien à craindre du 1v2. Le fût explosif. Il est tranquille normalement. La Rho qui ne va pas toucher. Et les scènes gaming du coup qui vont simplement défendre ce push. Est-ce qu'on va continuer le sillage côté Royal maintenant qu'on n'a pas d'un Rho ? Oui MLG qui est pris à partie. Qui rend mal de dégâts. Le fût explosif. Le fût qui n'a pas touché pardon. Et qui avait déjà utilisé l'ultimate. Estis qui tank tout l'ultimate de Looper. Et il farme en fait avec son ulti. Plus qu'autre chose. Et derrière voilà on va continuer à mettre la pression. Les RNG qui savent qu'il y a beaucoup de choses qui ont été utilisées par ces scènes gaming. Entre autres on a justement cet ultimate qui a été positionné de la part de marche. On a Acorn qui est obligé de farmer. Donc de toute façon il ne peut pas aller ailleurs. Et là on a bientôt un drôle avec 40 secondes. Il est complètement bloqué sur la top lane. Les Royales devraient laisser tomber effectivement cette mid lane. Pour se diriger vers ce dragon. Ou en tout cas préparer le setup. Quitte à prendre des bacs. Et arriver dans de meilleures conditions pour le dragon. Et le rappel du rideau qui est utilisé par certains joueurs en wafer. Et ça pour moi c'est une erreur qu'il faut absolument éviter. Ca ne marche pas du tout. C'est comme la fois où Wildturtle avait essayé de reset son auto avec Lucian. Il était en train d'essayer de détruire le nexus. Il avait utilisé le culling pour pouvoir avoir un reset d'auto. Et proc son passif. Ca n'avait pas du tout marché. Et voilà c'est le genre d'erreur classique de Cariadé. Vous pouvez noter chez vous le petit tips. Le petit tips ou plutôt le non-tips. Et là on va avoir Shao qui est très très fin. Qui est très fin effectivement mais qui force le flash. Alors qu'il venait tout juste de récupérer son ulti. Et Mata qui attend dans le bush patiemment. De toute façon la jungle commence alors à être acquise à ces RNG. Qui sont tellement en avance à 15 minutes de jeu. Les Royals là qui sont vraiment bien devant. Après Aikant qui réussit tant bien que mal à rester en vie dans cette game. Dieu sait que ce n'est pas évident. Il s'est fait vraiment bien camper. En plus il est sorti de manière très défavorable après le Laneswap. Et Looper qui passe son temps à cramer Aikant à la frontière de sa tour. Il n'a pas bougé depuis les 10 dernières minutes Looper. Il y a un tel contrôle de la jungle topside par les Royals. C'est impressionnant. Les ressources qu'ils peuvent capter en plus. Oui c'est parti. On joue le 1v2 avec Looper qui se fait sortir avec le feu explosif. Mais on a une lanterne de disponible. Il ne pourra pas l'atteindre. Parce qu'il y a l'arrivée encore au cas où. De la part du Trundle pour mettre un Pilar sur la lanterne. Il y a une très belle floraison mortelle de Stiss de loin. Avec son jean qui a permis de lock une dernière fois Looper. Et l'empêcher de prendre la lanterne. Il prend la 6. Aussi au passage de Sticks. Ça fait toujours plaisir. On a une protobelle qui avait été faite par Looper. Qui n'a pas réussi. Attention le grab sur Maidon. Maidon qui reprendra même dégâts l'Ignite. Qui passe sur Stoopy. Pendant que MNG est chassé de son côté. Ils sont 4. Les joueurs des Sengaming. La floraison mortelle qui touche sur Mata. Et le heal qui ne va pas le sauver. Quoique le flash out. La bonne réaction du côté des Sengaming. Ouzi qui va temporiser un maximum. Ouki se fait balancer par la partition impériale. Et pour l'instant c'est un reboot de cette équipe RNG là-dessus. Il n'y a pas de mort du côté Sengaming. On a juste un push intense du côté de Shaoui. D'ailleurs qui fait bien de se mettre entre la tour et les creeps. Pour pouvoir bénéficier de défenses réduites. Et que les creeps ne tapent pas les petits monstres. C'est important de le faire. Et puis lui il peut intercepter la vague de creeps. Avec ses propres petits Voidlings. Mais les Royals qui étaient un peu trop confiants. Ils ont pris effectivement leurs aises dans la jungle topside des Sengaming. Mais au bout d'un moment ils avaient mis effectivement la vision. Mais ils n'avaient plus le nombre nécessaire pour la contrôler. Pour la défendre. Et les Sengs qui viennent reprendre le contrôle de leur jungle. Pendant que Shaoui était sur la botte lane. Shaoui qui joue sans téléport. Et ils capitalisent très très bien. Avec deux qu'ils récupéraient. Trois qu'ils d'ailleurs récupéraient il me semble. Tout à fait. Trois qu'ils l'a récupéré. On va continuer sur Looper. La bonne floraison mortelle qui ne passe pas cette fois-ci. A priori on va essayer quand même de faire le kill. Le flash. Pour essayer d'aller le récupérer. Et c'est encore un kill sur Looper. Looper qui se fait farmer. Deux fois de suite. Et Acorn qui peut commencer à se jouer de son adversaire lointain. Ça manque de respect du côté des Royals. Ça manque clairement de respect envers les Sengaming. Et là ils jouent super avancé. Je ne pense pas qu'ils se permettraient des moves pareils. Si ils étaient contre l'Edward Gaming. Et ça peut se retourner peut-être. Sur des bons moves successifs de la part des Sengaming. Face à des RNG. On va dire peut-être un petit peu trop confiants. Là en tout cas. On le voit d'ailleurs. L'itemnisation de Acorn est assez intéressante. Si tu peux. On peut faire peut-être un petit focus dessus. C'est au bout du rouleau. Au bout du rouleau. Faire cet item. Face à un Looper. Qui est lui. Full magique. C'est intéressant. Pour pouvoir avoir une itemisation. Contre. Au bout du rouleau. Qui est pas mal. Qui est pas mal. Sur les items. Sur les champions. Qui se basent un peu sur les autos. En plus de la trinité. Pourquoi pas. On voit souvent des items. Comme la lame du roi des chutes. Là en l'occurrence. Il n'aura pas un tank en face de lui. Mais un champion. Avec des dégâts magiques. Donc pourquoi pas. Partir sur un bout du rouleau. En plus. Ça mélange un peu les dégâts d'Irelia. Qui a déjà des dégâts physiques et bruts. Ça rajoute des dégâts magiques. Donc ça fait. Ça rend l'optimisation défensive. Encore plus difficile. Dans l'optique du 1v1. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi j'aime beaucoup l'eau au bout du rouleau. Ouais je trouve que c'est un bon choix. C'est vrai qu'on le voit peu. Mais il est. Parce qu'il est peu efficace. Sur beaucoup de champions. Ouais. Et contre beaucoup de champions d'ailleurs. Et contre beaucoup de champions. Mais contre. Enfin. Sur Irelia. Avec un Looper. Ou un Shaou. Où tu sais que tu vas devoir mettre plusieurs autos. Bah c'est aussi une possibilité. La flèche. Superbe. Sur Stix. Qui va rien pouvoir faire derrière. Avec l'enchaînement. De Shaou. Et derrière. C'est un kill de récupéré. On va pouvoir avancer. C'est là. Le sniping. Ouais. Mais là. Il était complètement condamné. À partir du moment où il la retouchait. Malzard. Le problème de Malzard. C'est que. Si tu mets ton ultimate. Dès que t'es à portée. T'as souvent pas le temps de préparer tes sorts. En fait. De soit mettre ton dot. Soit mettre ta flac au dessous. Ou ton silence en plus. Pour mettre le burst total de Malzard. Qui est absolument insane. Mais là. Quand en plus. Il y a une arrow. Qui stun le Cariadé en face. Il y a eu tout le temps. De mettre ses sorts. Et ensuite de mettre son ultimate. Pour prolonger le CC. On en aura vu des Malz. Dans ce LPL. De cette semaine. Ça convient bien aussi. LPL. Tout à fait. Team fight. Control. A la fois. Une bonne tenue de lane. Et on peut se permettre. Pas mal de choses. On met Trundle midlife d'ailleurs. Pour la petite image. C'est un Trundle support. C'est un Trundle support. Mais c'est vrai. Qu'il a pris pas mal de dégâts. Sur ce combo. De la part de Xiao. Xiao qui devrait back. Là. Il a plus de mana. Ça fait quelques. 5-10 minutes. Qu'il est sur cette bot lane. Ouais. Tout à fait. Ça permet à Ouzi. De se repositionner. Sur la mid lane. D'envoyer des petits arrows. A droite à gauche. On a également. Ben March. Qui essaye de tenir la distance. Mais qui prend. 30 creeps. Par rapport à MLXG. Et Looper. Qui s'avance moins. Bizarrement. Sur cette top lane. Ça y est. C'est fini. Les avancées sous tourelle. De Looper. Il va patienter. Peut-être. Pour avoir un item de plus. Voilà. C'est Looper. Qui finit ses boots. Randeux. C'est une bonne idée. Je pense. Du côté de Looper. Pour pouvoir éviter. Déjà le stun. Très long. Que peut proposer. Les scènes gaming. Qui est. Une bonne compétence. A ce niveau là. On a pris l'aggro. A cause de. L'hydrotitanesque. Pour MLXG. Mais ça va pas. A cause du. Du titan sandré. Effectivement. L'hydrotitanesque. Encore une fois. Pour MLXG. MLXG. Qui aime bien partir. Sur des builds. Un peu carry. On a vu. La semaine dernière. Il avait joué. Rek'Sai. Devoreur. Alors là. Par contre. Bon. C'est pas forcément approuvé. Mais il avait dû. J'ai pas. J'ai pas vu la game en détail. À mon avis. Il avait dû se faire plaisir. Attention. Et quand il prend. Looper à partie. Voilà. Enfin. C'est Iryllia. Qui est en 2 mètres. Sur ce Rumble. Looper. Il prend énormément de dégâts. Le slow. Grâce à cette ultimate. Sur Accorne. Et on va disengage. On va disengage. On a l'information. Que Accorne est top lane. TP. De Accorne. 4,5 secondes. Pour sortir de cette situation. Il pouvait s'enfuir rapidement. Mais je vois pas pourquoi il a fait ça. Mais il a eu peur. Il a eu peur qu'en fait. Il a eu aucun backup. Au niveau visuel. Il avait rien. Il avait aucune vision. Il avait peur effectivement. Qu'il y ait un Mata. Qui soit dans l'eau je pense. Bah ouais. Et Ben XG. Qui se déplace avec un rush du néant. Très rapidement. Pas mal de possibilités. Et Ben XG. Qui adore ce champion. Rek'Sai. Dont on parlait. Avec une dynamisation. Qui change. Presque de game en game. Et là. On se regroupe du côté. DNG. On sait qu'on a plus de TP. Pour Accorne. Et on va avancer. Du côté bot lane. On a 2-0-2. Sur Shao. Qui est parti sur un deuxième item. Riley. Intéressant Riley. Avec Malzah. Il y a pas mal de possibilités. Pour le faire proc. Mata. Qui va essayer d'aller gêner Marche. Il va falloir mettre le bon hook. Super hook. Pour l'instant ça passe. Le flash out instantané. On met le show. Et Shao. Pour venir crucifier. Le Gragas. Qui était venu. S'empaler. Dans cette line up RNG. Encore une fois. Un deny de vision énorme. Et la flèche. Une nouvelle fois. Sur Stixella. Cette fois. Les Sen Gaming vont devoir perdre. Deux de leurs confrères. Trois. Maintenant quatre en tout. Sur ce move. Avec Marche. Qui est tombé très tôt. Ce sera peut-être l'Ace. Pour les RNG. Là-dessus. Décisif. Sur cet engage. Et les Sen. Qui n'étaient pas prêts. Les Royales. Qui avaient été un petit peu timides. Après cette early game. Tony Truant. Ils avaient endormi leurs proies. Pour finalement les exécuter. Et pas d'inhibiteur. Mais un baron. Qui tombera normalement. Pour les Royales. On a pris le bac. Du côté de la MLG. Pour revenir full life. Et venir tanker. Le gros baron. De la faille. De l'invocateur. Et le break. Qui va être fait là-dessus. Par les Royales. Clairement. 10K gold d'avance. A 23 minutes. Et un baron. Les Sen Gaming. Qui ne confirment pas. Plus que ça. Leur victoire. De la semaine passée. Tout à fait. Les RNG. Qui prennent le large. Là-dessus. Les marges qu'il fait. Ce sont possibles. Mais qui a du mal. Dans sa confrontation directe. Avec MLG. Le monstre. De la jungle. Chinoise. Ca fait quand même. Effectivement. Des junglers chinois. Comme Clearlove. Et MLG. Qui font vraiment la diff. MLG. Qui continuent. A steal. Une partie. De la jungle adverse. Ils sont 3. Ils sont 3. Essayez d'aller chercher MLG. Et MLG. Qui se joute ses adversaires. En prenant un tunnel. Tout simplement. Pour se repositionner. Et derrière. Ca permet des espaces. Des espaces. Qui se créent. Avec ces 3 joueurs. Sur la top lane. On va peut-être. Rush. Tout le bot lane. Enfin. Tout le bot side. Pour aller farm. Avec un flash out. Plus de summoner. Sur la décary. De cette équipe. Zen gaming. Encore. Et MLG. Qui revient. Marche. Qui ne peut rien faire. Derrière. C'est compliqué. On met la lanterne. Et on perd du temps. On perd du temps. Du côté Zen gaming. On ne sait plus quoi faire. Les royales. La machine royale. Qui est en place. Ca devrait pouvoir conclure. Bientôt. Normalement. Le limiter. Qui va être récupéré. La tour. Le rappel du rideau. Pour essayer. De sortir. Les royales. De devant. Et encore une fois. Looper. Qui met son ulti. Un petit peu plus. Il se faisait one shot. Par un ultimate. De Rumble. Il est resté dedans. A 100%. Et oui. Quand tu ne peux plus bouger. Pour mettre ton ulti. Il faut faire attention. A ne pas se prendre. Des kill shots. Oh. Le hook. Surmarche. On ne va pas y aller derrière. Parce qu'on n'a plus beaucoup d'HP. Du côté de MLG. On met. Une lanterne. Qui n'aura pas servi. Le bon bait. Et derrière. On va s'arrêter là. On a la hache. Qui rejoint. Le gros des troupes. Et Snoopy. Qui va faire. Les frais. Oh. De cette. De cette. De cette escarmouche. Qui va tomber sous les coups de Stiss. Derrière. C'est May donc. Qui est engage. L'ultimate. De la part de Marche. Pour essayer de désengager. C'est Looper. Qui va tomber. Les énormes dégâts du Z. Qui continuent sur Marche maintenant. Est-ce que ce sera suffi ? Oui. Un doublé. Pour le Cargadet. Des royales. Qui fait un festival. Pendant ces derniers fights. Il est complètement free. En backline. Et il se fait plaisir. L'ancien Cargadet. Deux doubles finalistes des Worlds. Oui. Tout à fait. Et maintenant. Les royales. Qui vont pouvoir push. Sur cette top lane. Avec le buff baron. Le massacre. De cette équipe. Seen Gaming. Qui ne tient pas la route. Face à des RNG. Convaincants. MLXG. Qui. Avec un peu de réussite. S'en sort très bien. Looper. Qui meurt pour la quatrième fois. Peut-être le. Le petit coup de mou. Mais pour un looper. Je dirais. Qui voulait jouer. Contre Accorne. Je pense. Ca fait longtemps. Qu'il attendait. Ce match. Face à son ancien frère. Top laner. Et qu'il a. Du coup. Fait. Du coup. Accorne. Qui veut jouer. Sur son vis-à-vis. Mais par contre. Forcément. Looper. Prend. De temps en temps. Parce qu'il est pas tanky. Du tout. Regardez son itemisation. Proto Belzonia. Et. Bâton du vide. Forcément. C'est un Rumble. Qui croque sous la dent. Des dégâts. Que peut proposer Accorne. Mais Accorne. Qui n'a toujours pas fini. Son stuff. A base de trinité. A 27 minutes de jeu. C'est sûr. Son premier item. Au bout du rouleau. Qui n'est pas forcément payant. Après. Honnêtement. Accorne. Attention. Quand une fois. Snoopy qui est très très bon. Sur ses virgules. Est-ce que ce sera suffisant ? Ca va être juste le flash out. Qui est nécessaire là-dessus. Sur l'ultimate. De Looper. Mais. Ca fait quand même pas mal d'ultimates. Qui ont été claqués par les Royales. Donc s'ils veulent aller push. Cette tour d'inhibiteur. C'est pas forcément facile. Maintenant. Ils ont pas les cartes en main. Marche. Qui rentre dans la mêlée. Le tout pour le tout. Matin qui va se faire obliter. Et de la faille de l'invocateur. Mais Ouzi. Regardez le DPS sur Ouzi. Qui est tranquille. Pendant ce temps. Looper qui rentre à l'intérieur. Il met un super zone important pour Ize. Shao qui va aller chercher Stix. Et c'est Ouzi qui tombe. Et là. Ca peut se retourner pour Saint. Attention au throw. Et c'est Shao qui tombe le tout pour le tout. C'est 4 morts du côté de ces RNG. Qui se sont empalés dans la line-up des Saint Gaming. Un peu de confiance en trop encore une fois. Pour ces RNG. Ca fait 2 fois. Alors. Ils sont toujours bien devant. Mais ça fait 2 fois que les Saint Gaming les prennent à revers. Ouais. Faut pas oublier que les Saint Gaming ont Azir. Donc Azir joue de dos comme ça. Il peut vraiment DPS énormément. Pareil. Il y a Jin. Qui était pas forcément mis en difficulté sous sa tour. Et le bon engage de marche. Qui permet de simplement supprimer Mata. De ce team fight. D'ailleurs. MLG qui arrive. C'est une Rek'Sai. C'est pas forcément évident. Quand on a pas de flash. Il avait un flash. Il aurait peut-être pu aller chercher Stix. Et Stix qui fait une bonne QSS. Ouzi qui s'avance un peu. Et Acorn qui vient complètement bloquer Ouzi. Dans son déplacement. Et qui le stun sous Tourelle. Et puis derrière lui met un bon DPS. C'est donc 4 morts. Le Lace qui n'est pas réalisé. Parce que MLG arrive à s'en sortir. Et à protéger les biens de la maison RNG. Et derrière. On va se retourner sur Stix. Une nouvelle fois. On met beaucoup de dégâts sur Mata. Un Mata qui va une nouvelle fois tomber. Looper lui par contre. Qui va finir Stix. Derrière c'est une interruption. On peut essayer de continuer sur marche. On va s'arrêter là. Et là. La flèche qui est ratée. La flèche de Uzi. Qui était partie loin. Le petit hommage à Lissine là-dessus. Sur sa visée de flèche. Un petit peu blind. Et ça n'est pas passé. Mais en tout cas les Royals qui conservent la mamie sur ce match. Même si les Saints se défendent très très bien dans leur base. On a vu retourner ces quelques fights contre les Royals. Avec notamment un très bon focus. D'abord de Mata. Puis de Uzi. Qui est pensé à être fric des PS sur le côté du fight. Attention par contre. Le Rayleigh qui a touché Aikorn. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour Aikorn. Une fois que le Rayleigh est touché. On met l'ulti. On a les dégâts qui vont s'accumuler. Et on va tomber tout simplement. Joao qui fait le taf. Et qui a pris un troisième item. Liandry. Après avoir fini les bottes d'ucidité. Pourquoi pas. Qui se permet d'aller. C'est un build très très bon contre des tanks. Et en plus qui lui permet d'avoir de la résistance. C'est Gratté Gragas en fait. Voilà. Gratté Gragas. C'est Aikorn qui a déjà pris pas mal de résist magie au final. Les sandales. Le manteau de spectre. Qui vient d'être vendu. Plus le... 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 Wheat's End. J'ai oublié le... Au bout du rouleau. Merci. D'ailleurs je n'ai jamais compris la traduction de cet item. C'est vraiment une expression complètement au hasard utilisée pour cet item. Toujours est-il que les Royals maintenant essaient de temporiser un petit peu plus. Ils ont leurs trois dragons. Ils vont probablement attendre le prochain objectif. Pour forcer les sand gaming à sortir. Parce que là si les sand gaming remportent des fights. C'est simplement qu'ils sont la tour pour les protéger. Et ça se passe bien. Pour l'instant il ne s'agirait pas de la part des Royals de les laisser continuer. De laisser les sand gaming s'installer dans ce rythme. Et potentiellement revenir dans le late game. Il faut les faire sortir. Parce que là les Royals ils ont le contrôle de la jungle depuis les cinq premières minutes. Tout à fait. Ce qui est vraiment étonnant c'est quand même ce dernier teamfight. C'est à dire que beaucoup d'équipes même avec cette avance ne font pas l'erreur de s'empaler devant un azir à 25 minutes de jeu. Alors que les sand ne sont vraiment pas bien dans la partie. Mais il y a toujours des possibilités de backup. Et surtout c'est des BO3. Donc il faut se mettre dans les bonnes conditions pour pouvoir avoir win. Là c'est la deuxième game. Les Nashors qui sont au rendez-vous les Royals. Ils veulent le prendre directement ce Nashor. Il y a un ange gardien qui a pop sur MLXG. MLXG qui va se déporter d'ailleurs. Ils vont essayer le trap. Les RNG. Donc on a l'arrivée de nos caster NA. Les NA qui vont reprendre derrière. Laro qui passe en marche. Et on va tout tenter. On va obliter les marches du teamfight. Et derrière on va enchaîner. MLXG très tanky qui va se repositionner avec la lanterne. On va en plus temporiser les dégâts du directeur. Et derrière est-ce qu'on peut avancer sur un red buff ? Récupérer facilement oui je pense. Les RNG. Est-ce qu'ils ont besoin de ce red buff ? Oui. Pour l'AH qui va pouvoir kite à distance encore plus. Et maintenant. Le buff du Nashor qui attend ces RNG. C'est dur. Il n'y a aucune vision pour les Sengaming. Donc ils ne veulent pas avancer. Ils sont obligés de passer par la river. Mais ils vont peut-être s'exposer là-dessus. Et l'arrivée des Sengaming. Et Korn qui est slow. Derrière ses musiques. Le kiting. Sur un Korn qui ne pourra pas se retourner. Il va mettre son ange gardien. Qui va proc'à côté de Wuzi. Est-ce qu'on peut passer derrière ? Qui va essayer de mettre un rappel de rideau. Qui va être difficile. Devant l'œil de Sauron. Devant l'œil de Sauron. L'œil de Sauron qui sera impuissant pour atteindre. Pour permettre au Saint de gagner ce fight. Oui le flash in. Sur Stiss. Et voilà. C'est le Lace qui tombe. Enfin Lace en différé du coup. Tout à fait. Et Marsh qui est revenu avec Meidong. Mais ce ne sera pas suffisant. Regarde Wuzi qui part à la chasse. De cette équipe Saint Gaming. Qui va tomber dans ce BO. Face au RNG tenant du groupe B. Je crois. Il me semble que c'est groupe B. Et qui donc vont s'imposer. Ces RNG un peu. Je dirais. Un peu mesquins. Ça jouait facile dans cette partie. Du coup il y a eu pas mal d'erreurs. Honnêtement. Sur les 4 games qu'on a vu aujourd'hui. C'était entre guillemets la moins intéressante. Mais au moins ça nous permettait de voir du Royal. Il n'y avait pas non plus aussi que des énormes gains cette semaine. Donc forcément il fallait faire un tri. Mais on voyait un peu de Royal. Qu'on n'avait pas vu la semaine passée. Les Royal qui se laissent un peu surprendre. Dans leur jeu super agressif. Qui marchait bien au début. Mais ils s'impatientent en fait. Quand l'équipe en face refuse de sortir. De proposer le combat. Et bien ils s'impatientent. Ils font des erreurs. Comme là d'ailleurs. Un overstay. Et c'est Uzi qui tombe. Et quand il va tomber à son tour. Mata qui a mis un lock sur Scloupi. Mais Scloupi qui va prendre le kill. Nous qui pensions que la game était terminée. Mais loin de là. Loin de là. Les endgaming qui en veulent encore. Face à ces RNG. Et derrière. Que n'y. On va continuer sur Stixis. Qui va se faire imploser. Par les dégâts de Looper et MLXG. Cumulé. Looper qui va tomber. Mais derrière MLXG. Qui pourrait finir presque la game à lui tout seul. C'est juste. Il ne reste que le Gragas. MLXG y retourne. Sans peur ni reproche. Il peut prendre le moins limiteur. Le jungler coréen va les récupérer. Peut-être. Ce Nexus. Au nez et à la barbe. De Marche. Est-ce qu'il peut finir là-dessus ? Il reste 15 secondes. Attention parce que là. S'il avance trop. Marche peut mettre l'ultimate. Et renvoyer MLXG sous la fontaine. Mais a priori. MLXG qui va pouvoir prendre ce Nexus. Il ne cacte pas autour du Nexus. Et du coup. 28-15. Énormément de kills aussi. C'est pour ça qu'on voulait la mettre cette game. Il y a beaucoup d'action. Et 28-15. Les Royales qui se sont fait plaisir. Classique. Royal. On est ultra agressif en early game. Et derrière. Uzi fait le travail en teamfight. Ouais. Et c'est RNG qui donc. Prennent leur dixième match gagné. Au vu de la septième semaine. Qui est donc. Oui. Entre Sengaming. Ensuite. Ils ont. Non. C'est peut-être pas leur dixième. C'est peut-être leur onzième match. Tant que je te dise. C'est leur dixième. Ouais. Leur onzième match. Leur dixième victoire. Pour les premiers du groupe B. Qui sont contents. On les voit saluer. Les Sengaming qui sont. Ouais. Ils saluent. Voilà. On le voit. Les deux. Top laners qui s'encouragent. Puisqu'ils ont vécu ensemble. Pendant plus d'une année. Du côté de Samsung White. Ouais. Et la prise de main fugace à la coréenne. Un petit peu. Un petit peu tendencieuse. Ils aiment beaucoup ça. Ça va se prendre la main. Les Coréens. Les Royales. Qui vont saluer. Et du coup. Nous aussi on va vous saluer. Vu que dans dix minutes. Ça va être les NA. Exactement. On va devoir. Pas tarder. Ouais. On va. À rendre l'antenne. De toute façon. Pour préparer la suite. Puisqu'il y a des gros matchs à suivre. Entre Cloud9 et CLJ. On a également. En match 2. Les Immortals. Face au Echo Fox. Donc. Des gros gros matchs à suivre. Nous. On aura des matchs. Dès la semaine prochaine. Qui vont. De toute façon. Nous passionnés. Du côté de la LPL. J'ai vu. Qu'on avait. La possibilité. D'avoir. Un. 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 et World Elite au coude à coude à 7-4, les Vichy Gaming qui ont fait une belle semaine et qui remontent en 6-5, LGD 4-7, tout est encore plus ou moins possible, les OMG qui sont au fond de ce groupe B, A3-8, eux qui ont pris aussi des games ces derniers temps. En niveau des groupes, c'est le groupe le plus serré du côté de cette LPL. On verra ce qu'il adviendra la semaine prochaine. On va évidemment prendre un tout petit temps pour remercier tous ceux qui nous encadrent pour faire cette émission. Nos partenaires, évidemment, Asus, Republic of Gamers, Intel, Allo Resto et la FNAC, mais également le groupe d'analystes qui aide pendant le Fed in China. On remercie notamment IRET, EKM, Delsus et Charlie Helix pour leur contribution et pour nous permettre de faire tourner l'émission. Si vous avez des commentaires sur l'émission, sur le format, n'hésitez pas à communiquer sur Twitter hashtag Fed in China et sinon directement en nous envoyant des messages. On essaiera d'y répondre. On se retrouve la semaine prochaine à 16h dimanche pour un nouvel épisode de Fed in China et tout de suite les LCS&I sur Gaming TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada